La première chose qu'on peut dire en Suisse, c'est qu'on passe énormément de temps à travailler. On travaille 42,5 heures hebdomadaires en général. Et ça, c'est sans compter les heures supplémentaires qui sont dues à une mauvaise organisation du travail ou à une volonté d'augmenter les profits. Les exceptions qui n'en sont pas, travailler le dimanche, travailler le samedi. Et dans de nombreux secteurs, les horaires de travail sont flexibilisés et fluctuants à l'extrême. Ça veut dire qu'une semaine, on va travailler du mercredi au jeudi. La semaine d'après, on va travailler du lundi au mardi. Et la semaine d'après, on va travailler le samedi et le dimanche. Et ça, ça a le cas dans de nombreux secteurs. Et ça a des conséquences réelles sur nos conditions de vie et d'existence. Il y a des statistiques de l'OFS qui démontrent que les risques liés à la santé psychosociale sont en augmentation et que l'intensité du rythme de travail et les cadences imposées par les entreprises, c'est le premier symptôme d'augmentation de ces risques. Et ça, c'est une course au profit, toujours plus importante pour finalement faire profiter une petite minorité de ce qui est produit par l'ensemble de la globalité. Dans tout ça, on ne compte pas évidemment les heures de travail non rémunérées, le soin aux enfants, le travail domestique, le soin aux proches et aux personnes âgées qui en Suisse sont encore majoritairement réalisés par les femmes et qui en fait ne peuvent pas être réparties de manière plus égale parce que les gens n'ont juste pas le temps d'effectuer ces tâches-là en travaillant 42,5 heures par semaine. Pour toutes ces raisons-là, la réduction du temps de travail, c'est une mesure qui est urgente. Il faut redéfinir l'idée que la journée de travail, c'est 24h sur 24, à la maison, dans les cafés, avec nos amis. La journée de travail, ça devrait être un espace-temps et lieu défini qui commence à un moment et qui se termine à un moment. La valeur d'un être humain, elle ne devrait pas être définie à sa capacité à travailler. Le travail, c'est une activité humaine qui est utile, mais ça ne devrait pas être une réalité d'exploitation d'un petit nombre sur le plus grand nombre. Et du coup, avec Ensemble à Gauche, ce qu'on propose, c'est une réduction immédiate du temps de travail à 32 heures pour donner à tout le monde plus de temps pour vivre, plus de temps pour s'investir dans la culture, dans les loisirs, mais aussi plus de temps pour partager les tâches domestiques et pour permettre une meilleure répartition de ces tâches entre toutes et tous. Et en plus de tout ça, on voudrait nous faire croire qu'une augmentation de l'âge de la retraite, elle est non seulement nécessaire, mais elle est aussi enviable. Avec une retraite à tiroir, on pourrait partir à la retraite quand on veut un petit peu au gré de nos envies, alors qu'on sait très bien que ce n'est pas la réalité de la majorité des gens. Quand vous travaillez dans une usine, quand vous travaillez dans le service de la vente, quand vous travaillez dans le service du nettoyage, la retraite à 62 ou à 65 ans, c'est déjà énorme. Et une augmentation à 67 ans, c'est une réelle dégradation des conditions de vie. Alors oui, on vit plus vieux, mais on ne vit pas forcément plus vieux, en meilleure santé plus longtemps. Et c'est sûr qu'une augmentation de l'âge de la retraite, ça aurait des conséquences dramatiques sur la santé de la plupart des travailleurs et des travailleuses. Dans l'immédiat, il faut du coup s'opposer à des projets comme AVS21 qui voudraient augmenter l'âge de la retraite des femmes. Et il ne faut pas se mentir, c'est un premier pas vers l'augmentation de l'âge de la retraite tout court. On a voté non à PV2020 il y a deux ans, on revient avec un projet comme ça et à un moment, il faut comprendre que non, c'est non. La revendication d'ensemble à gauche pour la semaine de 32 heures de travail est applicable immédiatement. Mais vous le savez, c'est le système que nous avons à cœur de changer avec une proposition à moyen terme d'une réduction du temps de travail de moitié, c'est-à-dire à 20 heures par semaine. À ce moment-là, souvent, on nous traite d'utopistes, alors que nous, nous pensons que formuler d'autres possibles, ce n'est pas l'utopie. L'utopie, c'est bien de continuer comme ça. On sait que pendant à peu près un siècle, la productivité, c'est-à-dire notre capacité à produire des biens et des marchandises, a été multipliée par 20. Et tous ces gains de productivité ont été redistribués principalement au capital et pour le pouvoir d'achat, le plus souvent des patrons. Donc la vraie difficulté aujourd'hui, ce n'est pas de réduire le temps de travail, mais c'est de ne pas le réduire. Pour ceci, on fait un certain nombre de choses, la société capitaliste et productiviste fait un certain nombre de choses, notamment payer une armée de chômeurs, qui nous permet de maintenir des gens à qui on a détruit le travail dans la société de consommation, former une main-d'œuvre excédentaire, flexible, mobilisable à tout moment, créer des emplois sans aucune considération de leur utilité ou encore mener des campagnes de pub énormes pour convaincre les gens d'acheter des produits dont ils n'ont pas besoin. Donc on voit bien là que cette réduction du temps de travail de moitié à 20 heures par semaine ne se confronte pas à des problèmes techniques, matériels ou économiques, mais est bien une question politique. Elle s'inscrit donc comme une revendication centrale d'ensemble à gauche, centrale parce que nous sommes tous bien conscients qu'aujourd'hui le travail est au centre de nos vies et correspond parfaitement à notre slogan écologiste, féministe et solidaire. Solidaire parce qu'elle permet une meilleure répartition du travail pour toutes et tous ainsi qu'une meilleure répartition des richesses. Écologiste parce que cette revendication s'attaque à la production, notamment à toutes les productions inutiles et néfastes. On peut penser à l'armement, à la publicité, aux produits de synthèse, pour l'agriculture, à tout le marché pétrolier. Et puis ça nous permet de nous reconnecter à nos besoins fondamentaux en se posant la question quoi produire, par quels moyens et pour quels besoins. Féministe parce qu'il permet de mieux partager ce travail d'irreproductif, de reproduction sociale, aujourd'hui encore majoritairement supporté par les femmes. On pense aux tâches éducatives, aux soins aux proches ou aux ménages, donc lui donner une meilleure reconsidération au sein de la société. Et enfin, cette revendication permet de libérer du temps libre pour mener d'autres activités culturelles, affectives, d'engagement citoyen ou politique qui, elles, pourraient être développées sans limite et sans péril pour la planète.